Musique Que dire de Komorag, la sombre cité des Eldars ? C'est la matérialisation de l'anarchie et de la terreur, l'incarnation de la peur, de la haine et du désespoir. Combien de temps ai-je été emprisonné dans cette cité au-delà du temps ? Je ne sais pas. Il n'y a ni jour ni nuit, juste un éternel crépustule rougeâtre et omniprésent qui baigne tout dans une lueur sanglante. L'air est empli de cris et de rires cruels. Lorsqu'ils m'enlevèrent les yeux, mon ouïe suffisait encore à me faire ressentir cette aura omniprésente de terreur et de dégoût. Ils se délectaient en nous décrivant les tortures et les souffrances auxquelles ils nous destinaient, augmentant ainsi nos tourments. Les maîtres ne déniaient nous parler qu'au moyen d'étranges machines de traduction qui leur évitaient de se souiller la bouche avec un langage étranger. La plupart de mes compagnons d'esclavage périrent des mains des tortionnaires hors pair que sont les tourmenteurs. Parfois, un succube des sérastes en portait les plus aptes pour combattre dans les arènes de la mort. Dix hommes à la fois, la crème des guerriers humains, face à un gladiateur seul. Ils n'avaient aucune chance contre les sérastes. Ceux-ci aimaient jouer avec leurs victimes, couper, trancher et bondir en faisant couler un peu de sang à chaque fois. Personne ne meurt vite dans la sombre cité. Ils s'en prennent aussi bien leurs congénères qu'elles leurs captives. Les grandes cabales détiennent le pouvoir. Mais dans les ruelles tortueuses et les couloirs obscurs, le talent martial prime sur l'allégeance. S'aventurer dans le mauvais territoire équivaut à un suicide. Pas un jour ne s'écoule sans combat ni effusion de sang. Les mandragores sont les pires, nous avait averti un ancien esclave. Ils rôdent dans l'ombre, tirent leurs victimes de leur foyer, surprennent les imprudents et les déchiquettent avec leurs griffes. Nous n'avons jamais été réellement emprisonnés dans le quartier des esclaves. Mais il était clair que si nous en sortions, nous serions à la merci de la sombre cité. Une barrière bien plus efficace que des murs, des grillés, des barbelés. Ils ne cachaient même pas leur dépervation, se glorifiant de leur tromperie et de leur trahison. L'assassinat, le meurtre et le double jeu faisaient partie de la vie courante. La propriété de ma personne a tant changé de main que je ne savais plus qui étaient mes maîtres et qui étaient leurs ennemis. Je fus volé, échangé contre des âmes, offert en récompense aux arènes, ou simplement pris comme butin de guerre. La vie ne vaut rien dans la sombre cité. Seule la souffrance, la misère et la mort ont une quelconque valeur. Je vis d'autres êtres parmi eux, dont quelques humains qui se sont adaptés à cette vie dépravée avec une empathie naturelle. Ils se sont soumis aux ailes d'art et les ont traités en seigneurs pour gagner leur faveur. On dit que les plus prometteurs devenaient les apprentis détourmenteurs. La plupart devenaient de grotesques créatures plongées dans une souffrance éternelle, mais d'autres survivaient et apprenaient pour être finalement libérés dans le monde extérieur et y répandre leur corruption. Les élions sont un fléau pour tous. Ils volent le long des rues, coupant en passant des têtes et des membres au hasard. Ils se rassemblent aussi pour des courses insensées. Se défiant les uns les autres, ils tentent des figures aériennes au mépris du danger. Beaucoup périssent ainsi et quand l'un des maîtres meurt, les autres se précipitent pour se repaître de son âme. Ils se battent entre eux, mordant et griffant s'ils n'ont pas d'armes, pour se gaver de la précieuse essence. Mon évasion fut miraculeuse, l'empereur doit avoir récompensé ma foi inébranlable durant tout ce temps. Pourtant, bien que physiquement libre, mon corps conserve des cicatrices, de très nombreuses cicatrices. Chaque inspiration est une torture, chaque battement de cœur me tord de douleur. Je ne peux pas voir, je ne peux pas parler. Pire, je ne peux oublier. D'horribles cauchemars et visions me hantent, je vois se répandre mon propre sang et j'entends toujours le cri des suppliciés. Personne n'échappe à la sombre cité. Personne n'échappe à la zone des cicatrices. Personne n'échappe à la sce que sa posture à la personne, le foot déri de son bent. Personne n'échappe à la sce que sa faщ par contre le souver minimalités, est en train. Sous-titrage ST' 501